oui et oui c'est le gordon de za pour games de za tv avec mes neveux antoine de za et alexandre de za donc on est là pour fêter le premier anniversaire de la chaîne youtube pas de gâteau pas de gâteau d'anniversaire mais on a un saucisson d'anniversaire qu'on va se taper juste après on est prêt pour souffler la bougie à 3 1 2 3 ouais c'est la fête alors on va vous présenter dans cette vidéo spéciale anniversaire nos tout derniers achats il y aura une autre vidéo spéciale anniversaire qui viendra un petit peu plus tard mais là on va vous présenter donc ce qu'on a eu au vigrenier en solde en pas solde et ailleurs ok de suite après le générique synchro après le générique on dirait un breakeur très végé bon donc dans cette nouvelle vidéo je non dans cette nouvelle vidéo pleine de joie alors nous allons vous présenter ce que j'ai reçu le jour de l'anniversaire de la chaîne youtube regarder tout un symbole donnez moi ça pourquoi tu me donnes pas le truc je suis là alors la mini nes enfin elle est rentrée alors ça faisait plus d'un an que je la cherchais évidemment tout le monde se foutait de ma gueule comment tu n'as pas donné la collection non parce que moi j'ai pas voulu la payer 300 euros un bande de cons là vous êtes allé l'acheter je sais pas combien et ben moi 60 balles 60 balles plus ça je sais plus dix balles enfin j'en sais rien c'est la manette supplémentaire la manette qui est un peu plus rare que la console ils ont tiré un petit peu moins d'exemplaires je les ai pas ouverts pour l'instant ils sont mint de chez mint mint et la menthe donc on fera pas d'unboxing il y en a 36000 sur internet pas besoin de chercher sur ma chaîne donc je sais même pas pour l'instant si je vais l'ouvrir mais sûrement un jour l'ouvrir et faire des petites modifications rajoutera des petits jeux dessus ok donc deuxième tas ça vite grenier d'aujourd'hui les greniers alors sur le vide d'aujourd'hui il y avait un temps qui vendait quelques jeux rétro dont un jeu l'âge de glace 2 sur gamecube il y avait quelques jeux gamecube qui est assez rare quand même donc on avait le 3 je sais plus sur pc mais on n'avait pas le 2 donc ça tombe bien il y avait d'autres jeux mais rien de super transcendant alors qu'on donne un point d'espoir n'est ce que c'est comme le rail oui on connaissait son état de 64 n'en connaît pas sur ps3 enfin moi je connais pas alors assez goldeneye reloaded avec avec james bond quoi on verra ce que ça donne c'est un peu le même genre c'est du fps ce que c'est du fps oui on voit le flingue comme ça je préfère quand même bien regarder maintenant parce qu'une fois j'ai osé dire qu'un jeu était un fps alors c'était pas fps c'est un jeu genre resident evil c'était pas fps ils ont mis un commentaire et un jeu game game boy color inspecteur gadget voilà alors c'est si version européenne pas spécialement la version française c'est marqué inspecteur dj inspecteur alors ces trois jeux on les a eu pour 5 euros pieds je demandais combien il faisait le jeu 5 euros vous êtes à 5 euros donc il a fait 15 euros il n'y a pas eu de ristournes enfoiré donc il n'y a pas eu de voilà rien pas d'arrangement mais il m'avait pas l'air très sympathique j'ai pas osé faire bon allez je prends les jeux et je prends un petit effort bordel fait le cas pour vider le grenier vous êtes là pour se croquer les gens et croquer voilà de toute façon je m'en fous je m'en fous la semaine prochaine je suis à paris bien et là je ferai un vrai du grenier alors au vide grenier la dernière fois j'en profite pour passer un petit coucou à mon copain benjamin qui m'avait voilà pour 2 euros je crois mais il est ça sur son stand donc merci benjamin qui n'est plus des nôtres enfin qu'il n'est pas mort il est parti sur le continent mais bon j'espère qu'on se reverra bientôt ensuite de la guillerie la semaine dernière j'étais à la guillerie j'espère que vous avez vu la vidéo alors je suis allé acheter ça là bas deux petites trouvailles sympa alors une figurine mario maker avec le casque jaune et compagnie pour 16 euros et des dolives ou comme disent les initiés d'euro et je passais on dit comme ça il y en a qui disent comme sûrement ça il ya écrit 10 euros et 2 sur playstation 2 voilà pour 5 euros seulement ok voilà donc voilà ça m'a coûté une vingtaine d'euros et j'en profite pour passer un petit coucou à christophe de la guillerie je retournerai certainement prochainement le voir parce qu'il ya des choses très très intéressante sur lui ensuite sur vous connaissez le site wesh c'est pas oui vous aimez là là ouais c'est un site chinois c'est un peu comme aliexpress des trucs comme ça où ils vendent des trucs à pas cher comme ceci alors ça veut dire mais qu'est ce donc maintenant dit qu'est ce donc qu'est ce que c'est possible alors ça c'est des lecteurs des cartes mémoires pour mettre dans vos wii ou vos game club ça remplace en fait les cartes mémoires du jeu et on met des cartes sd dedans ce qui augmente la mémoire mais non mais fallait que tu dises qu'est ce donc donc voilà ça je les ai eu pour je crois un euro ou deux euros pièce la misère c'est ça c'est qui était déjà un petit peu ouvert par le facteur qui était un petit peu curieux non il était entre ouverts et puis j'ai essayé de voir si c'était le cadeau que j'attendais pour une amie et en fait c'était pas le cadeau pour j'ai juste regarder j'ai pas à plus arracher que ça c'est un facteur parce que bonjour à mes amis facteurs romain et julien louis les autres c'est tout ce qui regarderont la vidéo et qui me connaissent nicolas guignard jo la guigne et et tous ceux qui travaillent sûrement encore à la poste ce sont des amis des amis beau c'est pas drôle à les ou à les bonnes les bandes de à l'effet de la maison dans une scène déjà vu le relais les morts vivants voilà on va poser de mémoire les pièces les unes après les autres le c'est dans le dernier zelda bref alors ils n'ont jamais traduit en français bref on doit et donc c'est en version 9 sur wii ou pourquoi je les prix donc c'était les soldes sur ses 10 coups et il était à 26 euros 3 tout court 26 euros 50 une misère comme ça et je vais en fait le garder sous blister parce qu'on a déjà sur switch et sur et on l'avait installé sur wii ou en version craqué mais je vais le faire sans la police ne regarde pas ces vidéos ils ont autre chose à foutre enfin normal je te dis qu'ils ont autre chose à foutre là c'est l'heure de l'apéro c'est toujours l'heure de l'apéro j'ai alors pourquoi je les prix je vais le garder sous blister à mes boules que je vais utiliser un bout de suite mais j'ai aucun ami beau zelda mais heureusement mais j'espère en avoir bientôt on va on va on espère qu'un jour qui va se bonifier comme du bon vin qui va prendre un peu de valeur mais c'est pas pour le revendre c'est juste pour garder l'objet alors peut-être qu'un jour il prendra la folie de l'ouvrir pour les jouer je sais pas peut-être mais c'est pour pour la collection pour le garder dans notre collection voilà donc là profitez-en il est en solde mais je crois que il n'est pas resté pas plus de deux jours en solde autant ils vont le remettre un petit peu plus tard sur la deuxième ou troisième des marques sur ces discours ensuite est donc tout ça pour dire que pour le prix de ce jeu le prix original est 56 euros donc c'est le prix à peu près du colis que je suis en train d'ouvrir avec mes neveux et qu'on est en train d'explorer alors deuxième objet car on nous donne un porte-clés mais c'est génial pour porter vos clés un porte-clés avec la petite plante carnivore de mario en caoutchouc que j'ai eu pour 2 euros ensuite un autre c'est génial pour porter vos clés voilà je suis là c'est un bouclier de lignes critères en gomme aussi en caoutchouc ensuite yokai watch alors ça c'est un truc gratuit je sais plus avec qu'il y avait un objet qui était vendu et je passe t'es gratuit avec ça je vous l'offrirai je sais pas ce que c'est c'est des pogs c'est pas les pogs vous connaissez pas les pogs vous connaissez pas les pogs des pogs c'est quoi vous connaissez pas les pogs vous connaissez pas les pogs c'est quoi un pog ? c'est un truc grand un truc grand c'est comme le truc de pokémon c'est comme le truc de pokémon vous êtes bien clair et précis objet suivant goku en mini en mini pop voilà vous savez le faire faites le pop je ferme comme ça faut qu'ils soient fermés non pas besoin d'enlever comme ça viens juste là pas comme ça je garde la main quasiment contre la joue elle le fait pas allez un porte-clés mais c'est génial pour porter vos clés alors là c'est mario kart et en caoutchouc encore pour 2 euros c'est un officiel ensuite qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? on a eu un pop non il n'arrive pas un porte-clés un pop Ken mais pas Ken le survivant Ken de Street Fighter il ira avec Chun-Li sa copine là-haut alors j'ai pas beaucoup de ça fait partie des rares que j'ai ouais ok objet suivant peut-être le dernier je crois une figurine metroid service de metroid dans la collection donc il ira très bien avec le Mario Mario Maker il y a encore quelque chose qu'est-ce qu'il y a d'autre ? le ticket une facture tu sais est-ce que tu peux en faire une facture ? oui voilà donc merci de nous avoir suivis il y a plein d'autres sites qui font des soldes d'autres que ces discounts je ne saurais trop vous conseiller le site de Auchan aussi il y a de très très bonnes affaires il y a bon Amazon vous connaissez c'est le foutoir Amazon mais il y a parfois des choses il y a Fnac arrête de faire du bruit il y a la Fnac il y a Cultura il y a Carrefour aussi je vous parle des sites en ligne pourquoi ? parce que nous en Corse malheureusement les soldes n'ont pas encore commencé ça a commencé à Paris c'est déjà la cohue il y a tout le monde qui sait déjà chaque est plein de jeux à même pas 10€ pièce dans tous les sens et puis quand ça va arriver chez nous les soldes il n'y aura rien qu'est-ce qu'il y aura ? il y aura des jeux PS3 pourris de foot à 15€ voilà qui restera des jeux de sport de merde enfin bon j'espère que dans nos enseignes locales on aura quand même quelques originalités l'année dernière j'avais pu commencer ma collection d'amiibo comme ça donc sur ce coup-ci vous avez de la chance les enfants il n'y a pas d'amiibo donc pas de danse de l'amiibo c'est vrai qu'il faut le faire tout seul non 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 j'ai que ça à faire mais je vous donne rendez-vous à ceux qui y sont ou qui y seront à Paris au Japan Expo le dimanche ben c'est le temps ta tête t'es coupée là tu sers à rien tu sers à rien tu fais de l'orange à l'écran donc je vous donne rendez-vous à Japan Expo le dimanche 8 juillet donc j'y serai que le dimanche parce que j'arrive la veille la veille je vais aller voir un tournoi de basket et je serai aussi normalement j'ai en tout cas à me réserver ma place pour l'after Japan Expo où il y aura pas mal d'invités prestigieux notamment les auteurs de Flashback pour fêter les 20 ans ou 30 ans ou 25 ans ou Flashback enfin bref pour fêter l'anniversaire de Flashback et je fêterai en même temps l'anniversaire de la chaîne YouTube j'essaierai d'aller à la rencontre de tous ces gens là des autres YouTubeurs donc j'espère en rencontrer plein j'espère qu'ils seront ouverts et sympas qui participeront à ma vidéo ou à mes vidéos parce que je vais en faire plusieurs je vais sûrement retourner voir Michel Arpajon je vais sûrement faire un tour aussi au quartier République voir un petit peu s'il y a des soldes je pense pas qu'ils fassent de soldes dans ces magasins rétro sait-on jamais et on fera le tour évidemment des soldes Fnac et compagnie voir s'il reste quelque chose bon je pense que j'arriverai lorsque j'arriverai ce sera la deuxième des marques on verra il y aura peut-être de bonnes affaires et on fera également j'espère un vide grenier un vide grenier à Paris ou aux alentours et j'espère que ce sera sympa et qu'on pourra vous ramener des trucs vraiment originaux parce que sur le vide grenier de Portovesque ça devient la misère je suis désolé alors je n'en veux pas aux exposants ils sont très sympathiques moi à part la vieille avec ses bottes Chewbacca mais sinon normalement tous les exposants sont sympas on commence à se connaître mais il n'y a rien qui m'intéresse rien qui nous intéresse nous geeks joueurs de jeux vidéo il n'y a rien il n'y a plus rien il n'y a plus rien alors peut-être qu'il faut y aller très tôt même même à chaque fois que j'y suis allé tôt je n'avais plus rien trouvé là il y avait un stand un petit peu original où il vendait un petit peu voilà quelques jeux mais 5 euros pièce purée j'ai fait un petit effort merde un petit effort quoi putain alors il vendait une Super NES je n'ai même pas osé lui demander le prix parce que déjà avec sa Xbox One il la vendait combien ? 150 ? 170 ! mais ça c'est le prix parce qu'il ne voulait pas la vendre moins de 150 parce qu'il s'est dit tous les coups les gens ils vont négocier je dirais 150 mon dernier prix voilà donc en gros il la vendait sûrement 150 euros mais t'es fou ? t'es ouf ou quoi ? rien que sur les soldes sur le continent je sais que tu la trouves à moins de... à 130 euros tu la trouves en soldes là sur le continent là j'ai vu là dans... 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 plein de gens qui partageaient là sur euh... sur euh... sur Facebook sur euh... Twitter tout ça mais c'est fou quoi ! t'es fou ! ça... 160 euros t'as ta Xbox euh... t'as ta Xbox euh... t'as ta Xbox de... d'occasion là ? avec je suis sur plein de traces de confiture dessus et je sais pas quoi plein de poils dans les aérations on recoller avec du squat-tu ouais non mais ça va ça va arrêtez bon... j'ai décidé d'arrêter de me faire renfler on va aller à Paris donc donc j'espère on va voir qu'est-ce t'arrive ? le chat ? vite j'ai pas donc voilà il y a Blanche qui va vous faire coucou Blanche qui a grandi hein ? donc c'est pas t'es un an t'as quel âge ? euh... dix mois dix mois au revoir !